Quelqu'un en prison, il y a une procédure pour envoyer quelqu'un en prison. Voilà. Alpha Kondé qui est ceci, Alpha Kondé qui est cela, lui il avait utilisé la très bonne méthode. Qu'est-ce qu'il a fait ? Lorsqu'il a voulu poursuivre les voleurs de ce pays-là, lorsqu'il a voulu poursuivre ceux qui ont détruit dans ce pays, Aka Munké, il a envoyé cinq personnes en formation. Il a demandé aux juristes, il a dit qu'est-ce qu'il faut, pour récupérer l'argent avec les uns et les autres, sans les envoyer en prison, ou avant de les envoyer en prison, à Ketodi. Et en ce temps-là, il y avait des ministres conseillers qui étaient à côté d'Alpha Kondé, dont c'est nommé Ousmane Kaba, l'autre Alpha Kondé trophée. Alpha Kondé avait chargé le même Ousmane Kaba là, qu'Ousmane, il faut tout faire, mais trouver des projets pour les barrages hydroélectriques. Aba Kildé, comme Aba Kildé dit, « On a un barrage, Fomi, depuis tant que c'est tout le projet Oulani, le projet Fomi, donc, alors, monter même alors, à du courant de Haute-Guinée, à du courant de la forêt, à l'aimé Minkoko Haute-Guinée-Doumaï, à l'aimé Minkoko Manikal-Doumaï, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme Tô, Tô Dumaï, il aime les noms, il a monté les projets avec les uns et les autres, oubliant totalement Fomi. « Katoï, fiu, kawaii kawaii kawaii. » C'est normal ? C'est sa porte de sortie, il n'y a qu'à un kassou là. Donc, moment, il y a, moment, il y a une justice, là, où les kassou, là, allez, à cela, à cela, vous comprenez ? Donc, nous allons d'abord demander à Abib Marouane, à Abib Marouane soutenu. Abib Marouane a un problème avec Youssouf Boundou, c'est là. Vous savez, il y a un problème que nous déplorons tous dans la vie. C'est le nom. Iba Baramengke, à l'Iba Kramengke, l'université, là, acceptez qu'on vous appelle avec ce nom-là. Nikra Docteur, parce qu'il y a la médecine, même si tu fais la médecine, ce n'est pas obligatoire qu'on t'appelle docteur. Mais les gens, quand tu les appelles, celui qui a fait la médecine, ce n'est pas parce que tu as fait la médecine que tu es docteur, ou bien tu as le doctorat, excusez-moi, on t'appelle docteur. Mais lui, la Guiné-Ka, il y a la médecine que tu as fait la médecine, c'est-à-dire que tu as fait la médecine. Alors, il faut un moment de docteur. Pourquoi on te dit docteur? Pourquoi tu dois t'appeler docteur? Dans les conditions normales, on suppose que tu as eu ton diplôme de ta thèse de mémoire de docteur, normalement. mais ce n'est pas le cas. voilà un monsieur, un monsieur, parce que la Guinée, on le dit, il n'est pas que de l'ibayala. Ça veut dire, il n'est pas un mot de nato. Il faut un peu braqué, il n'est pas le cas. 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 de Zeynab Gates. Zeynab Gates, celui qui avait, avec le Vaurien, Fadiga, le Vaurien, celui qui a ses yeux, on dit quand vous appuyez une grenouille comme ça, le gars là, comment il s'appelle, Fadiga ou je ne sais pas, Éveguine. Parce qu'il travaille avec Éveguine. C'était les deux bandiers, les deux Calabante, les deux Vauriens. C'est les deux là qui ont utilisé le scénario Zeynab Gates. Ils ont monté un dossier. Zeynab Nabaya avait détruit l'argent lorsqu'il était quoi là, DAS, au ministère de la... Nabaya Gates, merci Nabaya Gates. C'est lui, Yusuf Boundou, qui avait écrit. Et qui avait réveillé, c'est Éveguine, celui qui a ses gros yeux là, on dirait, en poule 90 là, eux, les deux là. Yusuf Boundou avait monté ce projet pour détruire la dame, parce que la dame avait eu une promotion. Elle était directrice adienne de campagne à Tumrafo Tosrona. Le même Yusuf Boundou là, le même Yusuf Boundou, c'est là là. Celui qui avait dit que Zeynab Baba sort avec telle personne, telle autre personne. Elle est très fort là. Le document est là-bas, nous ne sommes pas en train d'inventer. Oleh Kerala à la porte d'entrée dit. C'est lui, c'est ce qui lui a donné un nom. en mentant sur la dame en ce temps-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le même Yusuf Boundou là, il dit qu'il est docteur au Canada. Vous savez, moi je n'aime pas m'aventurer le débat de diplôme aux États-Unis, sur le continent américain, un tender de nord, parce que je n'en sais rien dedans. Je n'en sais rien dedans. Lui, il dit qu'il est docteur en environnement. Il est docteur en environnement. Et ce n'est pas nous qui avons vérifié. Parce qu'il y a des Guinais. Les Guinais sont là-bas. Et puis, il n'est pas caché parce que son épouse, son épouse, lui, Yusuf Boundou, sa femme est une femme battante. Sa femme avait une crèche. Une crèche où elle est morte qu'elle a donné une crèche à Moussoula. la Guinée-Chamine ou la Baladia. Ils envoient les enfants. C'est la femme de Yusuf Boundou. C'est sa femme-là qui l'entretenait. C'était sa principale activité. Yusuf Boundou, c'est là-là. Bec en tout le Canada. Il va à Montréal, Québec, Bec. C'est les gens qui se sont levés pour nous dire « Ah ! » Parce que nous, on ne fait pas car à des individualités comme ça-là. Ce n'est pas important. On était tous surpris que les gens se lèvent pour nous dire « Non, M. Benito, vous devez communiquer là-dessus. Nous, on était là, Asie, Damaro, moi, Matouane, en ce temps-là, Bessinico. Non, non, non. Il n'a pas son doctorat. Comme Dieu sait faire, il y a des Guinéens qui travaillent à la fonction publique au Canada. Vous avez allé sur la part du frère Hilo. Ils ont fait passer la déclaration du frère qui a étudié dans la même école que Yusuf Boundou. même école au Canada. Qu'est-ce que lui, il a fait ? Il a témoigné sur la base de Hilo. Il dit que c'est le monsieur qui vous dit qu'il est docteur. C'est très simple. Nous sommes tous au Canada. Moi, j'ai passé 25 ans au Canada. Les Tijan World Music, on était tous là. Demandez à Tijan World Music, c'est sa femme, Tijan World Music, Tijan, Tijan Sumala, c'est sa femme qui l'a envoyé à l'école ici, qui l'a aidé à étudier Tijan. Ils sont tous camarades, ils sont tous parés. Demandez à Tijan, il est témoigné. C'est Yusuf, le docteur. Demandez à Tijan. Donc, demandez à Yusuf Boundou de vous montrer un diplôme. Parce que il y a à la Guinée, je m'adresse aussi, je m'adresse aux intérêts, même à la Guinée, l'université, demandez à tout le monde comment on fait la soutenance en Guinée. On te donne un thème de mémoire. Thème de mémoire, le délimat, le certificat, le document est là, le thème est là, les noms de tes consultants, à Beipa Pekan. Ce n'est pas caché, même en Guinée, c'est très simple. On met tout sur un document. Et puis, signé par le recteur et le vice-recteur chargé de la recherche scientifique. Où le monde fera la signer là. C'est un certificat, c'est une attestation qui atteste ce que tu dois soutenir. Il a terminé à Caen, même en Guinée. Même si il était jusqu'à là, j'ai pour moi mon certificat et là, mon diplôme, parce que j'ai soutenu en 2005. Là-bas, là-bas. C'était en plein mois d'août, le 30 août. Il pleuvait ces jours-là, là-bas. Mon certificat avec moi, mon diplôme avec moi. Avec un boulot. Et c'est mon diplôme, c'est écrit, c'est écrit docteur. Mais moi, je sais que je ne suis pas docteur. C'est parce que, ce que j'ai étudié là, c'est par rapport à ça peut-être, mais c'est ce qu'ils ont mis. C'est ce qui est mis. Lui, on nous demande, dites-le à Youssouf de vous montrer un certificat, au moins un commercial mantra, qui dit qu'il est docteur. Est-ce que qu'il est euro ? C'est ce que tout le monde dit. Est-ce que qu'il est euro ? Je vais lire tout de suite la déclaration de docteur Fodeusouf, qui est docteur. Lui, il a son doctorat, Fodeusouf. il a son doctorat. C'était le patron de la pharmacie de Guinée. Voilà les docteurs. Parce que c'est ce que lui aussi dit. C'est très simple. Au lieu de chassarner sur quelqu'un, sur Habib Marwan. Habib Marwan dit, parce que Habib Marwan est parti de nos informations, il y a un monsieur qui n'évite pas d'être secrétaire général de l'enseignement technique. Est-ce que vous comprenez ? Il est le secrétaire général du département de l'enseignement technique. C'est très grave. L'enseignement technique, Abake Djamaradurji, l'enseignement technique, ingénieur de Bolaïni, les petits témoins d'entreprise ont besoin des étudiants qui ont fait l'enseignement technique. Mais en bras, c'est le contraire. Pyramide Kenteali, on aime ceux qui ont fait les universités. Et dans les autres pays, ils aiment ceux qui ont fait l'enseignement technique. Dans le bras, on est. Ceux qui ont le diplôme, le diplôme de second degré là. Où l'est emprunté là ? Et on demande au monsieur qu'est-ce qu'il fait ? Et le jour, ils sont partis devant le juge. Abim Marwan est parti. Le juge était très clair. Le juge n'a pas, le juge n'a rien dit de mauvais. Il dit, est-ce que monsieur, parce que c'est pas Usubou, c'est pas déplacé. Marwan dit, s'il sort son diplôme ou l'attestation, je vais en prison. il l'a dit, Marwan a un directeur de communication. Il est là, c'est son directeur de communication. Il l'a dit, il me montre le document, Marwan, il n'y a pas de pleurs, je vais en prison. Maintenant, il va devant le juge, Usubou ne s'est fait représenter par un faux avocat, qui est son cousin, Marwan. on demande à l'avocat, est-ce que vous avez l'attestation de soutenance de Usubou ? Il dit non, la question n'est pas à ce niveau-là, on dit non, monsieur, répondez à ma question. Est-ce que, ça c'est le juge d'instruction, parce qu'il faut instruire le dossier avant d'aller à la barre, est-ce que vous avez un document qui atteste qu'il a soutenu ? On dit non, il n'y a pas de document. Vous n'avez pas de document, oui. Vous n'avez pas un certificat, non. Vous n'avez pas de certificat, non. Vous n'avez pas de document, non. Non, non. Toutes les questions, c'était non, non. Et qu'est-ce que le juge a fait ? Le juge a délibéré, le juge a libéré Marouane. Il dit que c'est OK, c'est bon. C'est tout. Il dit que c'est bon. Le dossier est classé, c'est terminé, il est rentré chez lui. Depuis, ça fait plus de trois mois, on ne parlait plus de ça. Mais avec l'arrestation d'Aji Locking, quand Aji a été arrêté, nous connaissons l'infraction qui envoie Aji en prison pour le moment. Cette diffamation est contre KPC. un dossier dans lequel, dans les conditions normales, il y a quelqu'un qui doit aller en prison à la place d'Aji qui n'est autre que Charouette. Mais comme Dieu sait faire par la parole des pauvres, ce n'est pas le même Charouette qui est cité dans un dossier de correction comme ça. Concernant le même dossier de la maison centrale. Est-ce que vous comprenez ? Dans le même dossier, plus de trois mois, merci Javier, plus de trois mois. Maintenant, comme Aji a été envoyé, et qu'est-ce que l'État fait ? L'État fait ? L'État demande à gérer le dossier d'Aji. L'État dit qu'ils sont intéressés par rapport au dossier. Et puis, ce qui me fait rire, c'est ce que l'État dit, menace contre la sécurité d'État, pétit patata, et lui, maintenant, il demande à son avocat de réacteur pour arrêter, parce que Marouane est critique de régime. Marouane n'écritait pas de lui. Marouane dit la vérité. Marouane dit la vérité, mais on dit non, on va profiter aussi pour arrêter Marouane. Entre Dieu et vous, entre Dieu et vous, un jugement, un dossier qui a été classé par un juge, le dossier est classé, devant le monde entier. Marouane est rentré, Marouane est rentré, Marouane est, on avait tous oublié le dossier à cette été, parce que nous sommes sortis, nous avons mis en garde, Youssouf Boundou, et nous l'avons défié, on dit, si tu sais vraiment que tu es un docteur, et à part même Marouane, nous étions les premiers pressons à le dire, il y a des gens, des médias qui l'ont dit, Youssouf n'a qu'à présenter un document, et puis c'est terminé. C'est après quatre mois maintenant aujourd'hui, on veut relancer le dossier, on dit qu'il a fait appel, et nous vérifions sur la toile, nous vérifions partout, on ne voit pas un appel, parce que normalement, il faut que le procureur fasse appel, ce n'est pas le procureur qui est plaignant, c'est Youssouf Boundou qui est plaignant par procuration. Youssouf Boundou ne demande pas de faire appel, c'est un procureur qui fait appel à un dossier qui est classé. Comme ils ont envoyé Aziz King en prison, pour le moment, il doit être jugé le 17 avi. Le 17 avi, il doit être jugé. Vous avez vu ce qu'ils ont dit ? Vous avez écouté RFI. L'affaire de Aziz n'est plus un problème de diffamation, c'est un problème de quoi ? Un problème de carte de séjour. Entre le Sénégal et la Guinée, si nous vérifions les cartes de séjour des Sénégalais en Guinée, on rentre dans les vérifications des cartes de séjour. Moi, c'est un moment de la question. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de documents à jour. En Guinée, aujourd'hui, qui a un document à jour ? Mon Cléa Foucault, j'ai un document à jour. Hein ? Mais moi, je rejoins mon grand frère au naziste qui dit qu'il ne pas demander pardon à KPC. Moi, je l'ai dit dans l'autre dette. Je mets en défi KPC, je l'ai dit, tout le temps dit. Dans un état normal, dans une administration normale, KPC doit faire la prison à vie. Il le sait. parce que d'abord, c'est un saboteur. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est Charouette qui a organisé la conférence de presse. Charouette, c'est dans la boule de Charouette que nous, nous avons entendus. Charouette, même en personne, c'est lui qu'il avait dit. Il a fait écouter le monde entre les vocaux qui ont été transférés. Charouette, les vocaux ont été transférés. C'est lui-même. C'est lors de ça, il dit que lui-même, il donnait 5 000. C'est lui qui l'a dit. Il donnait les 5 000 à KPC. C'est KPC qui a envoyé les 5 000 à sa femme. Que l'affaire a devenu maintenant une affaire entre sa femme et KPC. C'est lui qui a parlé de l'enniènguer. C'est lui qui a parlé lors de la conférence de presse. Maintenant, nous, on se demande pourquoi ce n'est pas Charouette qui va en prison, mais c'est Agi qui a arrêté. C'est ce que Agi a fait contre nous. Nous l'acceptons. C'est la politique. Il a dit des choses. Si nous partons de là, nous sommes tellement justes, nous ne voulons pas utiliser le malheur de quelqu'un par nom. Ne profite pas de ça. Dans le dossier là, Charouette doit être arrêté, envoie dans une prison. Comment âge il est actuellement ? C'est simple. Le même KPC n'a pas osé porter plainte contre Mangan-Siribe. Dans ce même pays qu'on appelle la Guinée, si le Mangan l'a dit, il dit que ce sont les camions sous ordre de KPC qui avaient transporté les corps des victimes du 28 septembre à Faban. Devant le monde entier, ce jour-là, il disait le document avec Kanté. Avec Kanté. Avec Kanté. Aujourd'hui, Kanté, lui, il a vu, Kanté a été menacé en France. Kanté ne parle plus du Sénégalité. Il a quitté. C'est lui, Mangan, depuis qu'il a été nommé. Il est là, on a tout fait pour récupérer le dossier en sémé. Il a refusé. Le dossier de KPC, il les garde. Ça entre là-bas, ce n'est pas important. Donc, nous revenons sur le cas de Marouane. Ce sont des exemples. Vous avez votre justice aujourd'hui ? Mais Marouane, nous avons écouté son avocat. Nous le félicitons très bien. Il dit que Marouane va se déplacer pour aller. Il n'y a pas de peur. On peut l'arrêter. Il peut l'envoyer en prison s'il veut. C'est normal. Nous sommes dans un état d'exception. C'est Mamadou Sida qui l'a dit. C'est un régime d'exception. Mamadou Sida, il a ironisé, mais c'est normal. Vraiment, il dit que c'est un régime militaire. Ils font ce qu'ils veulent. Ils envoient qui qu'ils veulent en prison. Ils décident quand ils veulent. C'est normal. C'est la vérité. Mamadou Sida, c'est leur patronat. Mais Marouane, c'est libérant. Il faut porter plein de points de manières libérées. Parce que vous avez vu la CPI vient de quitter Konakry. La CPI dit de prendre l'affaire de 28 ans et de l'envoyer là-bas. Mon ami, tu te retrouves à la CPI, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Ah non, ce que les gens disent actuellement là, Konakry, depuis qu'Asie a été arrêtée, ils disent que KPC n'a été arrêté. Ah non, c'est la vérité. Tu as vu Baye Diaribo. Baye Diaribo est éteint. Il n'est plus populaire comme avant. Nous avons dit à Baye Diaribo, c'est nous qui avons fait qu'il a une valeur dans ce pays-là. Toutes ces foutaines-là, c'est la faute du président. C'est lui qui a donné valeur, considération à ces gens-là. Il a donné des projets, tout ça. Parce qu'il ne faut pas séparer pour avoir un projet. Donc, ils étaient comme ça, gonflés. Ils ont tout eu avec le RP de la cancer. Et ils ont laissé ceux qui sont tiens pour le RPZ depuis 90 ans. Il y a des gens qui ont perdu tout à cause du RPZ. Ils n'ont rien gagné. Nous sommes allés nous raccrocher, nous approcher des individus qui ont travaillé avec nous, qui ont profité aujourd'hui. Dieu, merci. Dieu est en train de faire nos palavras pétapétis. Baye Diaribo, aujourd'hui, il est éteint. Qu'est-ce qu'il peut pleurer ? Un simple directeur à la banque centrale, quelque part là-bas. Ah non ? Ils pensaient qu'avec son retour, ils pouvaient avoir comme avant. Nous avons dit à Baye Diaribo, c'est nous. Donc, c'est la même chose pour ta aussi qu'APC. C'est la faute. Voilà, ça nous dit à la Témalaro. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la faute du résumé RPZ à cancer. Toutes ces foutaises. Il y a des gens qui travaillent avec nous en coulisses, ils détruisent le parti. Ils ont mal au-delà, ils sont là-bas. Moi, je connais des familles de Guéguédu qui ont perdu tout derrière nous au quartier énergie à Cancan. Il y a une famille là-bas, ils ont tout perdu pour le RPZ. Ils n'ont rien gagné. pendant 10 ans. Rien ! Trop même ! Nous sommes allés chercher des individus sortis de nulle part. Ils ont profité de nous. Ils ont fait qu'à Niengi Cancan. Mais comme Dieu ne dort pas là, vous allez perdre un à un. Je vais écouter ce qu'il faut de vous soit. Nous allons partager. Voilà ce qu'il faut de vous soit. Vous vous rappelez de ce monsieur-là ? Regardez le monsieur-là. Vous le connaissez, non ? Vous avez vu ? Vous avez vu ce monsieur-là ? Le bavard là. Regardez-le. Vous l'avez vu, non ? Un faux communicant comme ça. Il est là avec Ousmane Gawal. C'est les gens qui ont les motivations. C'est eux-là qui ont l'argent des 1 000 euros, des 500 euros, des petites sommes. Oh bien, non. Il faut que je n'ai pas bien fait. Il n'y a pas qu'on a écrit. C'est tout. Kumbasa, un faux lien. Et lui, il a juré qu'il ne prend pas l'argent avec le CNRG. Il l'a juré devant tout le monde. Nous allons lire ce qu'il faut faire. Comment il s'appelle ? Attendez. Je transfère le document de Fodeus. Permettez-moi. J'ai mis ça où ? Benito Identité. Alors, il y a trop de dossiers. Il faut sélectionner. Et pourtant, il m'a demandé de classer ça très bien. Alors, t'es. Attends, attention. Minute. J'ai mis ça. Voilà. En attendant, je voulais dire à Mori, à Mori et Barthia. Vous avez entendu ce que Mori a dit, Mori Dio, d'enlever tous les étages qui font face à l'aéroport Bessia. C'est-à-dire, les étages qui font face à l'aéroport Bessia, que de fait descendent tous les étages. Il ne doit pas avoir d'étages en face de l'aéroport Bessia. toutes ces deux rangées, c'est-à-dire deux couches, il y a plus de huit étages des entreprises là-bas d'enlever tout. Ils n'ont pas de travail. Il n'y a pas de travail. dans les étages là-bas. Là, on fait que je n'y a pas de travail. Bon, là, ça sera un autre sujet. Voilà, l'individu partout, il va là. Non. Quand j'y t'ai, c'est-à-dire de futilité comme ça. Voilà ce que il faut de Oussou dire. Il faut de Oussou faire ça. Moi, je connais Boundoussy là. C'est un nom public. Un homme de médias. Je sais que Marouane est un homme de médias. Si Marouane dit que Boundoussila a un faux diplôme en environnement, la seule chose que Boundoussila peut, c'est de sortir son diplôme. Ce qu'il faut dire, il ne faut pas qu'on banalise les dossiers de justice dans ce pays, pour dire citation directe. Cela n'a pas de sens. Celui qui t'acquise d'avoir un faux diplôme en environnement, la seule chose que Boundoussila peut faire, c'est de sortir son diplôme. S'il n'a rien à cacher, que c'est là où tu as étudié, il faut prouver au juge l'authenticité de ton diplôme. C'est tout là où tu as étudié. Et voilà, il poursuit. Si tu es vraiment un docteur en environnement, c'est à toi de prouver ton innocence. Dans ce cas, Marouane va en prison. Et voilà ce qu'il dit et qui est vrai aussi. Des gens sont venus nous dire ici qu'ils ont des diplômes du Canada, des Etats-Unis, surtout des Etats-Unis. C'est la vérité qu'ils ont des diplômes du Canada, des Etats-Unis, de la France, alors qu'ils ne parlent même pas anglais. J'ai du respect pour les Guinéens qui vivent à l'extérieur. Il y en a qui sont diplômés, qui ont fait des grandes études. Ça, c'est vrai. Mais, ce que nous avons vu les deux dernières années-là, sortez vos diplômes, le débat est clos. Sortez vos diplômes et puis le débat est clos. Donc, je vais terminer par l'affaire de la CRIEF. Vous avez tous vu le document. Le document, aujourd'hui, la bonne procédure. La bonne procédure. Moi-même, j'apprécie la procédure. J'apprécie la procédure. On dit qu'il y a même une école primaire là-bas. Oui, c'est vrai. La procédure, elle est très importante. Qu'est-ce que SOS dit ? Qu'est-ce que le document dit ? Le document... Effectivement, ce sera un dossier, Dr. Salou. C'est-à-dire, Mori veut récupérer le siège du RPJ. Nous connaissons la ligne, là. C'est à quoi ça dit ? C'est-à-dire qu'il pouvait se limiter sur la... On va laisser le siège, là. La première ligne, là, ce sont les étages et le salon de la dame, là. Rénommé depuis tant de l'Anson-la-Comté. C'est cette première... Il ne se limite pas à la première couverture, là. Il dit qu'il faut deux rangées. Il y a une famille... Il y a tellement de familles, là-bas, des familles abé-manikadées. Il y a le siège du RPJ de l'autre côté, là. Donc, au bel, il récupère trop. Qu'est-ce que le bel a dit ? Ce n'est pas un problème d'aéroport, hein. Parce que même derrière l'aéroport, là-bas, l'aéroport a parti vers le bas-fond, là. Il n'a pas mentionné les maisons derrière l'aéroport. Les pistes d'atterrissage, là. A moi, il faut que le coup en face. Etats, même, qu'est-ce que le bel a dit ? C'est-à-dire ? C'est loin même de l'aéroport. Il y a même l'autoroute qui est entre l'aéroport et l'étage, là. Mais qu'on faut qu'on l'a dit. Qu'au sniper, selon les petits supporters de Mori, qu'il y a des snipers qui pensent ça, là, pour tirer sur... Tirer pour qui ? Tirer sur qui ? Regardez comment l'aéroport a été fait, la couverture. Il y a eu l'aéroport qui est un mot, il y a eu 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 un parking, là. Il y a eu un mot, il y a eu un mot, il y a eu un mot, il y a eu un mot. Alors, le mot vous attendez, je vais trouver le document. Là, le document ici, c'est malon à l'air bon. Je le retrouve pas, y a pas de problème. Voilà, y a pas de problème. L'immeuble Feralix, voilà, effectivement, l'immeuble Feralix. jolies mais comme ça bon, ok aïe bon, l'école, l'école, l'école donc, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui Charles White Moussa Sissé vous connaissez Moussa Sissé ? vous connaissez Moussa Sissé ? le ministre le fameux ministre des finances vous savez, il était ministre du budget il a échangé avec Condé moi, je ne sais pas, je ne sais pas quoi le diplôme interverti qu'est-ce que Dumbuya a fait ? il a envoyé Condé au budget avec Moussa Sissé économie-finance parce que c'est Moussa qui était au budget et puis Condé était au finance avec nous, quoi ? quoi a échangé ? le Moussa s'est cité dans le dossier de commun de 34 milliards nous avons dit nous avons dit ce que les gens ont des couvertures au palais Moumé 5 ils ont des couvertures là-bas sinon, Moussa devait aller en prise avant même qu'il le quitte le ministre pourquoi Dumbuya a pris son passeport ? personnellement, qu'elle a passeport demandez-le parce que vous le ferez vous le ferez qu'il a un passeport Dumbuya personnellement parce que vous ne vous avez négocié qu'elle a un passeport mais lui, personnellement son passeport avec Dumbuya parce que Dumbuya a pris un mot trop fort il n'y a même pas l'entroit de Dumbuya il n'y a pas de l'entroit de Dumbuya il n'y a pas de moi, je n'y a pas de l'entroit non, je sais il n'y a même pas de la famille Dumbuya c'est une histoire de RPG une histoire de voilà ce qu'il a dit Ali Touré dit Ali Touré dit que des noms ont été tissés dans un dossier de détournement de front Charouette Moussa Sissé Bernard Goumou qui est déjà arrivé au Canada Bernard Goumou c'est Dumbuya qui a signé son document dans l'aéroport puis son passeport il a quitté le pays Morsima Nyinga Charouette Dumbuya a donné un document puis son passeport quand il est arrivé à voir Morsima Kouma vous avez vu le direct ce jour il n'y a pas de la vidéo qui était vous l'avez vu il prenait il a quitté la Guinée qui est très bien et puis tellement qu'il est riche les deux même le fauteuil qui était à côté de là mon monsieur on disait qu'il a quitté le pays tranquillement tranquillement c'est maintenant on sort le dossier là et qu'est-ce que ça se dit qu'est-ce que Ali Touré dit il laisse d'abord au bureau des investigations d'enquêter d'enquêter avant même d'arrêter avant de poursuivre le dossier d'abord il faut qu'il y ait enquête est-ce qu'ils ont fait la même procédure contre nos cadres parce que en cas où les fois en cas où on a le pays il y a le pays il faut qu'il y ait l'arrêté là vous passez vous respectez toutes les procédures elle m'a fait arrêter elle m'a moqué docteur diane avait fait une opération sept jours une semaine après à la cassoula avec la convocation il est parti prendre la convocation quand il y a la montre il était assis il était venu avec son épouse avec la montre qu'il ne doit plus le tourner à la maison il faut qu'il y ait il est parti qu'il est parti une première fois à la maison il était venu depuis qu'on a dit qu'il y a sur le blague dès qu'il a suivi le couloir il était bloqué il s'est retrouvé en prison Damaron même il est venu ils étaient deux trois personnes on lui dit bon qu'il faut qu'on vous restait dehors Damaron restait là-bas qu'on ne va pas le chercher aucun procédure ils ont commencé des enquêtes l'enquête n'est pas bouclée dans le cas là il est profité que Barca Blah qu'il y a le mot qu'il y a le mot qu'il y a le mot qu'il y a au moins le chistien comment il s'appelle il y a le mot parce que Albert malgré le marron Faya a dit que ceux qui sont en prison il n'y a aucune preuve contre eux et non qu'à les libérer aucune preuve deux ans et demi vous n'avez pas de preuve contre les gens libérez-les parce qu'à le coup le cancer ne peut pas rester sans voler qu'il a volé maintenant il a volé d'accord Faya a dit où est le document qui prouve qu'il a volé parce que nous parlons de justice disons la vérité il y a le document à l'abord il y a le mot nous nos cadres nous sommes en prison il n'y a pas de procédure il n'y a pas de procédure parce que nous nous sommes rien nous sommes juste si il y avait des dossiers Wallah Andrew s'il y avait des dossiers où il y a la signature de casserie on allait reconnaître notre faute on allait prier s'il y avait des dossiers ils ont dit qu'il y avait à 100 étages c'est le procureur qui l'a dit mon entier qu'il y avait à 100 étages qu'il a mis les noms des étages sur les noms de ses parents on demande au procureur maintenant de donner un document c'est l'avocat de Yanné le sénégalais qui était l'avocat il dit nous voudrons simplement qu'on nous montre un document où il y a le nom d'un parent de Yanné lié à un étage ils ont demandé ça au juge le Thomas Vaurien c'est la première fois que je vois un Thomas Vaurien j'en ai vu un au procès du 27 ans un Thomas menteur mais voir un Thomas fort qui possède ce Kovat il dit que sa famille est menacée une petite personne comme ça il n'y avait même pas à manger avant l'arrivée de Doubria il était dans la petite maison là-bas il y a 20 personnes dans 300 salons c'est lui qui dit que sa famille est menacée parce qu'on a bien logé l'avocat de son collègue il avait raison de mettre l'île il dit qu'on nous montre nous sommes d'accord avec le procureur Yanné à 100 étages mais qu'on nous montre parce qu'à notre connaissance les documents qui sont avec moi ici monsieur le juge voilà les documents qui sont avec moi ici Yanné a deux maisons en dehors de la maison familiale il y a une maison qui est en construction à Canca au Grand Marché qui est en début de construction qui n'a pas été terminée et une maison là où il est à Konakri voilà voici les dossiers nous avons tous les papiers ici en dehors de ça que le procureur nous montre que le parquet nous montre des dossiers de 100 étages Kurumala c'est pour l'environnement on dit la bouffée comme des deux ou quatre milliards pour un projet 4 milliards de francs guiné un projet et Allah il y a des gens ici qui ont ramassé plus de 20-30 milliards où le travail est quand il y a 22 mois qui est cassé là docteur Kurumala 22 mois qui est cassé mais à Tec vous parlez des procédures nous respectons nous prenons le document là vous le savez partagez bien vu déjà on partage c'est bon partagez parce qu'il y a un dame qui dit je dépose ça je dépose ça ici parce qu'on dépose ça ici d'où y a un long quand vous savez que Ali tout a dit c'est vrai c'est qu'à même fois nous laissons le bureau des investigations voilà enquêter d'abord après nous allons ouvrir une procédure contre Charouette contre Bernard Gomou même si Bernard Gomou est arrivé quand c'est fini bon nous n'avons pas vérifié l'information il partait qu'il a déposé un document d'asile les mêmes car l'ancien Préministre on ne sait pas en quoi il est menacé qu'il a déposé un document d'asile en quoi il est menacé Morsima Charouette là où il est arrivé là Aïbou Menaoudi tout 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 on dit il a acheté Ousmane Gawal ils sont tous cités le dossier Ousmane Gawal est le ministre qui peut aller enquêter on connaît le parrain d'Ousmane Gawal Ousmane Gawal prend une partie de son salaire on sait à qui donc qui ne connaît pas le parrain d'Ousmane Gawal moi j'attends on attend du moins que l'investigation aille trouver Ousmane Gawal demander il y a un général il y a un général qui est assis là-bas il ne parle pas Aïbou Menaoudi il y a un général je voulais simplement te dire parce que je suis en déplacement à New York il est né dit Mbado 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 il est ça c'est il y a un maqafou bien qu'il y a un maqa il y a un maqa on ne sait pas qu'est-ce que tu es parti faire là-bas parce que Oumura tu dois savoir dire quelque chose dans Oumura quand tu vas là-bas arabe quand tu vas là-bas il y a une trace il y a un maqa 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 nous on lit les commentaires de tes propres parents il y a un maqa 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 ça fait plus de 17 ans ça ce sont des détails qui ne sont pas trop importants ям il y a un maqa ils veulent il y en a un maqa parce qu'il y a un maqa il y a un maqa il n'y a jamais de courant en Guinée il n'y a jamais de courant et le barrage à l'état iao à petit si tu veux on t'envoie les cap lies des clans des Ivoiriens parce que les Ivoiriens sont venus en Guinée demander aux prostats de donner une ligne on devait envoyer le courant la raison de moi en venant vers la frontière actuellement là il y a les pylônes qui continuent les pylônes continuent actuellement là devant les loups là-bas les loups là-bas demandent en combat en partant vers Mandassaran vers la frontière vers le parc de Yokoko Bagar ils sont en train d'envoyer des pylônes l'interconnexion signée c'est le qualitaire soit petit là voilà la convention c'était devant comment on fait qu'on est qui comment on fait qu'on est à cause de ça sinon il y a eu des émissions en Côte d'Ivoire il y a eu des émissions au Sénégal l'utilité de l'interconnexion du courant entre la Côte d'Ivoire et la Guinée l'utilité de l'interconnexion du courant entre le Sénégal et la Guinée pourquoi ? parce que le kilowattheure que soit petit produit en période pluvieuse 6 mois soit petit courant même dit là c'est beaucoup l'excédent là qu'on a offré les factures là sont partagées avec les taxes entre la Côte d'Ivoire et la Guinée le Mali et le Sénégal et la Guinée c'est parce qu'il y avait le projet FOMI c'est ce qu'Alfaco l'avait dit si on fait FOMI on donne le courant à Bamako parce que c'est la région de Bamako qui est par là qui est proche de nous projet au Bébra finalisé à Béci tu étais là-bas mais comment toi tu perds là mais Ibo-san n'est Oumura là non non c'est le président de la Oumura Ibo-san n'est Oumura là tu viens juste de quitter ton Oumura il est coco il n'y a jamais eu de courant en Guinée Baouri dit que les gens sont en train de saboter le courant en Guinée Baouri dit qu'il est temps de saboter Kale Mourou Yanzane qui est plus âgé que toi Kale Mourou Yanzane qui a commencé la preuve depuis le temps de lancer la Côte il dit lui là il a maintes fois dit voilà frère c'est un négri t'as dit il m'a égri moi aussi quand il faut manikader il m'a égri moi aussi quand il faut manikader t'as dit tu ne veux pas qu'un maliké ait un nom il t'a fait tout il a fait le manikader il est le toi tu es devenu aujourd'hui une petite personne il a un col brapeur il a fait le maire alors tu as vu qu'il est le maire il est le maire il a fait le maire tu veux qu'on ramène Yerobaldé le ministre Yerobaldé parce que on laisse le maire à Yerobaldé voilà docteur Yerobaldé n'a fait qu'il n'a pas à Yerobaldé parce que si si Dumbia nomme Yerobaldé aujourd'hui tu vas à l'emprison c'est-à-dire Dumbia nomme Yerobaldé l'ancien ministre Yerobaldé il le nomme aujourd'hui tu vas à l'emprison directement Ils sont tous là-bas C'est eux-là qui ont vérifié dans tes dossiers On dit que le monsieur ramasse des milliards Parallèlement à ce qu'on le verse Afakone dit enquêter Il dit enquêter Les gens ont fait un rapport Ils ont remis le document au procès Afakone Il a coupé Afakone dit que tu es un voleur Tu es un simple voleur Ce qui est fixé là Ce qui n'est pas bien fixé là Parce que Nous allons rentrer dans les détails Des étudiants de l'université là Parce que Mais Artificiel de go Ce ne sont pas des trucs artificiels Nous allons commencer à distribuer ça aux uns et aux autres A l'hab, à Facebook là Bédé, nickel Nous allons dire que depuis y'a il va falloir que la kérdouille Mais mordi la fin que Entre toi et l'autre la Qui est plus forte Don'takany Bédé Mbradaye Je ne vais pas rentrer dans les détails Même danya Danya Il est dit Sosoké o Mdounia dany Menta kanyin quoi Et même bonne qualité Adaye Parce que quand les gens vont voir ça Non Malade Mordi Il faut Aller Bilaterai Non Dès qu'on parle de toi Les filles Les anciennes étudiantes De ton livre Ah ben Laissez le gars là En calon On le connaît On le connaît On m'a même donné le nom de directeur d'un hôtel Un motel Excusez-moi Un motel Et puis quand il doit venir là Il est rebaissant Mon site C'est là Ah ouais J'ai envie de vraiment de vérifier ça Même quand on fait On m'a dit On m'a dit On m'a dit On m'a dit On dit On dit On dit Presque Les travailleuses Qui sont informaticiens Chef sexuel Bah C'est ça même Donc ça C'est l'esprit Attends-toi Nous allons commencer Comme il était bon là Nous allons commencer A sortir tes fils Enfraända De mon homère Enfraindique Enfraindique Je vais vous rappeler Enfraindique Par respect à tes Cousins Enfraindique Enfraindique Entre l'autre Et toi On va faire Pour que tu donnes La qualité de ma vie Parce que Les femmes Certaines filles Dans là J'aime beaucoup ça Parce que Déjà ils ont analysé pour l'autre là, il faut l'arrêter à analyser. Il faut l'arrêter à analyser. Au revoir, portez-vous très bien, on se reprend après.